Mon jeune client est aujourd'hui quelque part soulagé de la position qu'il a décidé d'adopter. Il a gardé le silence pour l'instant, après deux jours de garde à vue qui ont été éprouvantes. Et en l'état, je pense qu'il réalise tout juste à peine à la fois ce qui lui est reproché et ce qu'il a fait. Le mise en cause a reconnu, quelques heures avant la fin de sa garde à vue et en présence de son conseil, voulait avoir tué la victime alors qu'ils se trouvaient tous deux à son domicile et qu'ils venaient d'avoir un rapport sexuel consenti. Il a précisé, sans donner davantage d'explications, qu'il lui avait donné un coup de poing, ce qui a occasionné le décès. Il aurait ensuite amené le corps en forêt avec son véhicule, puis serait allé chercher un engin agricole afin de creuser la terre pour y enfuir le corps. De retour à son domicile, il aurait tenté d'effacer les traces de sang et brûler le sac à main de la victime. Sur ces faits, il va falloir attendre les 18 mois d'instruction à venir, avec des expertises psychologiques qui seront nécessaires, des expertises psychiatriques aussi, pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ce jeune homme est passé à l'acte et a commis des remédiats. Sous-titrage Société Radio-Canada